L'histoire des fixations plumes L'histoire des fixations plumes a commencé avec Marc Meunier qui travaille à l'atelier ici. Son fils faisait de la compétition en ski alpi. A l'époque, les compétiteurs étaient assez mécontents de leur matériel. Ils étaient très perfectionnistes et ils voulaient quelque chose de mieux. Donc ils ont demandé à Marc de développer avec les outils mécaniques dont il disposait ici des talonières plus performantes. Ça a commencé d'abord avec des talonières et puis de fil en aiguille, on a commencé à faire des avants. Après, on a vendu des fixations complètes, d'abord dans les clubs. Et puis après, on a commencé à s'installer petit à petit dans le circuit de distribution français. On est devant nos tours numériques qui sont alimentés par des embarreurs. On a des barres d'aluminium. On utilise exclusivement de l'aluminium qui vient d'Allemagne pour avoir la meilleure qualité possible. Ces barres d'aluminium sont usinées dans ces machines-là. Ce qui nous donne des pièces comme celle-ci, un verrou de fixation de compète. Toutes les pièces vont être usinées. Après, on va les anodiser pour les protéger contre la corrosion. Et nos tours numériques nous donnent une précision d'usinage qui est extraordinaire par rapport à des pièces qui sont moulées. Alors, le tour peut usiner aussi bien de l'aluminium que du plastique ou du titane qu'on utilise pour nos fixations. Donc, tu vois ici une barre de plastique qui va être usinée par tous les outils qui se trouvent sur cette tourelle. La tourelle va usiner une première face de la pièce. Une fois que cette face est terminée, la pièce va être coupée de la barre récupérée par la contrebroche en face. Et les outils qui sont de l'autre côté de la tourelle vont finir la pièce. Et donc, ça te donne une pièce ultra technique qui est usinée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce sont des tours qui usinent sur cinq axes. Alors, on usine toutes les pièces dans la masse pour avoir une extrême précision au niveau de l'assemblage de nos fixations. Et la précision de l'assemblage te donne des meilleures performances et une meilleure sécurité de déclenchement. Tout est fabriqué ici, assemblé ici. Certaines pièces, comme les ressorts ou des petites pièces techniques de décolletage, sont fabriquées à l'extérieur parce que nous n'avons pas la technologie pour les fabriquer. Et on ne peut pas investir pour ça pour l'instant. Mais sinon, tout est fabriqué dans notre entreprise et chez quelques entreprises qui sont juste autour de nous. Et tout est assemblé, par contre, dans nos murs. Qu'est-ce qu'elle a de plus ? Elle a beaucoup plus. Elle est plus belle, plus performante, un peu plus chère, mais de bien meilleure qualité. C'est un produit haut de gamme qui s'adresse aussi bien à des gens qui vont faire de la rando. Je dirais, monsieur tout le monde qui va faire sa rando soit à la journée, soit en week-end, en raid. Et ça s'adresse également à des gens qui vont faire du freeride assez engagé. C'est une situation très, très performante et qui n'a pas de soucis de déchaussage intempestif à l'avant, comme ont pu avoir certains concurrents, qui a une très grande rigidité qui permet un contrôle en descente qui est incomparable aujourd'hui sur le marché, et également des valeurs de déclenchement, par conséquent, beaucoup plus fiables. Et au-delà de ça, on a aussi, ce que les gens ont tendance à un petit peu oublier, une légèreté que nos concurrents n'ont pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une fixation, la fixation guide, qui pèse un petit peu moins de 700 grammes la paire. Notre concurrent, sur sa fixation haut de gamme, donc la FT12, il est aux alentours de 530 grammes par pied. La fixation avant, par exemple, le fait qu'on ait une fixation intégralement usinée comme ça, te donne une très, très grande surface de contact avec le ski, et évite les risques d'arrachement sur les skis très larges. Ce qui n'est pas le cas avec les fixations de la concurrence, qui ont des embasses plastiques, qui travaillent beaucoup. Eh bien, écoute, sur la talonnière, de la même manière, on a une très, très grande rigidité, que ce soit dans l'embase, comme tu le vois, l'embase est en aluminium, le corps reste en plastique, en polymère, mais qui est un plastique très, très rigide, ce qui fait qu'on a une fixation extrêmement rigide, qui n'a pas du tout de jeu comme les fixations concurrentes. Et donc, le fait d'avoir un ensemble très rigide à l'avant et à l'arrière, te donne des performances en descente qui sont clairement, aujourd'hui, inégalées sur le marché.